Sur ce camion se trouve une jeune femme qui a décidé de braver tous les obstacles pour vivre sa passion. Modeste à 30 ans. Elle est originaire du nord-ouest Cameroun. Elle s'est retrouvée dans la région du littoral à cause de la crise anglophone depuis un an. C'est dans ce garage qu'elle les aisse son métier de réparatrice de camion. Un défi constant pour cette jeune femme qui a décidé de faire la différence auprès de celles qui pensent que certains métiers sont réservés aux hommes. J'ai d'abord mis dans ma tête que ce n'est pas le travail seulement pour les hommes. Tant qu'une femme, tu peux faire tout. La première chose, c'est la mentalité. Si tu acceptes d'abord ce que tu as et ce que tu veux, tu vas te retrouver en train de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Elle a commencé comme pompiste dans une station-service. Puis, en réparant des vélos et des petits véhicules, elle s'est adaptée aux difficultés du métier. La crise qu'on a eue à Sud-Ouest et à Nord-Ouest, moi, tout d'abord, je suis de Nord-Ouest, ma main de la banque, j'ai arrêté l'école, j'ai eu le bac, j'ai arrêté l'école. J'ai commencé à l'étoural comme un pompiste, agent de piste. C'est quand nos techniciens, quand ils travaillaient, de temps en temps, je mettais l'œil, parfois je les gardais. Ça m'a pris beaucoup. J'ai commencé à mettre ça en pratique. Je peux maintenant porter l'équipement de travail. Je peux faire ça normalement comme un homme, entrée, sortie, sans problème. Donc, il n'y a plus de difficultés comme avant. Aujourd'hui, elle rêve d'être ingénieur en mécanique. Je rêve que Dieu continue à me donner la force de faire ce travail et de dépasser le niveau que je suis là où je suis maintenant. Il faut que j'atteigne le niveau que je veux. Que ne restez pas comme mécanicien. Il doit être un ingénieur, le futur ingénieur. À 30 ans, elle est indépendante et réussit à mener une vie à l'abri du besoin. Modeste envoie ainsi un message fort aux femmes alors qu'elle célèbre la journée internationale des droits de la femme. Mes chères dames, ne restez pas à la maison en attendant que les hommes vont nous donner. Sortons de la maison, cherchez le travail. Il y a de travail beaucoup. Ne restez pas à la les hommes. Je veux que demain tu sois comme moi. Je voudrais que toutes les femmes soient les femmes ambitieuses. N'entendez pas que c'est les hommes qui doivent nous donner. On peut aussi donner aux hommes. Si son métier suscite beaucoup de curiosité dans son entourage, Modeste reste déterminée à donner le meilleur d'elle-même pour réaliser ses rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada